bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur minecraft pour un petit tuto sur les fours automatique alors il faut savoir que depuis je suis en 1.13 points et depuis cette méthode la méthode des fours a totalement changé alors avant on pouvait le faire sur une ligne mais maintenant il n'est plus possible de faire ceci donc je vais vous montrer tout de suite comment faire voilà on a besoin de tout ça donc déjà un entonnoir des coffres les fours des wagonnets en entonnoir des barrières quelconque alors là soit vous prenez des rails normal ou alors les rails à propulsion et j'ai remis une deuxième barrière donc alors dans un premier voilà à quoi va ressembler le système il faut savoir qu'à l'époque on pouvait en mettre seulement un seul alors ça c'est pour le système avec quatre fours là vous avez le système avec un seul four ou c'est ce que vous mettez vos ressources à cuirir sur le coffre le plus haut juste derrière normalement ce sont les combustibles qui vont directement les ici grâce aux entonnoir comme vous pouvez voir alors commençons dès maintenant le petit bloc alors nous on va récupérer nos ressources dans le premier coffre qui est là donc vous passez le coffre qui va justement récupérer vos ressources à l'arrière vous mettez deux entonnoirs collés de chaque côté vous rajoutez un entonnoir collé celui qui donne directement au coffre comme ceci par dessus vous venez donc rajouter votre four donc là vous avez déjà votre partie qui va cuire et envoyer directement les ressources dans votre coffre alors juste derrière vos coffres vous mettez un autre enfin vos coffres vos fours pardon vous mettez un entonnoir qui donne directement accès au four qui est devant lui vous en remettez un juste dessus qui pareil un entonnoir par coffre alors ça c'était pour l'ancien système où on avait juste après à rajouter donc une barrière ici une barrière à chaque une barrière à chaque extrémité après il suffisait juste de poser le rail comme ceci et le problème depuis les dernières mises à jour dit que vous posez le rail en dessous voilà il se passe ceci mais le rail se rejoignent automatiquement alors pour l'instant le seul moyen que j'ai pu trouver moi c'est en fait c'est bloqué vous n'êtes pas obligé de le bloquer mais c'est pour l'image il va falloir reprendre vos entonnoirs et rajouter à nouveau une ligne juste derrière pour cette fois pardon pour cette fois ci venir remettre vos rails de cette manière ce qui a pour effet de ne pas venir se rejoindre après vous venez chercher vos wagonnets avec vos entonnoirs vous en mettez deux comme ça voilà ils vont s'écarter tout seuls très bien voilà ça c'est vraiment pour la base alors pour dessus alors chacun des wagonnets vous venez rajouter votre coffre comme ceci voilà le fameux système le voilà alors il faut savoir qu'après pour votre m pour ce qui va être de chauffer voilà les charbons vont venir directement se mettre à l'arrière et que vous pouvez voir alors ça part très très rapidement et ça vient se remettre automatiquement dans les fourneaux comme vous pouvez le voir de chacun des fourneaux en passant automatiquement systématiquement par les entonnoirs après il suffit de faire la même chose avec n'importe lequel de vos minerais qui sont censés exclure par exemple le je me suis trompé le min le min pas décidément voilà par exemple le min raid d'or et là même principe alors ce qui se passe c'est que ça a activé automatiquement les fours et comme vous pouvez voir les minerais se mettre là puis automatiquement elles sont envoyées dans le four alors il faut savoir que ce système est compatible avec le système de tri des coffres comme j'avais fait dans une précédente vidéo cette fois vous vous embêtez pas vous mettez directement toutes vos ressources ici là alors j'avais plus quoi le faire le faire le faire c'est alors j'ai un petit trou de mémoire sur les fer en anglais le plus simple c'est directement d'aller le chercher sur le coup voilà vous prenez votre minerai de fer tac votre charbon de bois enfin votre charbon tout court et cette fois au lieu de vous embêtez à faire le tri directement il en reste donc à la place de vous embêtez vous mettez tout directement dans le coffre peu importe l'ordre le tri va se faire de lui-même et le coffre va finir par démarrer le four va finir par chauffer comme ceci et voilà comme vous pouvez voir les minerais de fer arrivent au fur et en mesure sont cuits et finissent par aller dans le coffre enfin voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à aller voir je vous invite à aller voir directement la vidéo sur le tuto du coffre automatique pour comprendre comment ce système fonctionne correctement sur ce à la prochaine